Le mouvement de l'argent Dans ce mouvement, la personne est vigilante à dépenser, moins qu'elle ne gagne, dans le but d'économiser. Ce ne sont pas les montants en question qui sont importants, mais la tendance. Et dans ce mouvement, certains vont s'accorder des plaisirs de toutes sortes, tout en restant vigilants à la balance revenu-dépense, alors qu'à l'extrême, d'autres ne s'autoriseront aucun plaisir. Les personnes dans ce cas ont des projections positives sur l'argent, la sécurité, le plaisir, le bonheur, l'autonomie, l'indépendance. On crée donc une croyance que plus on a de l'argent et plus on est en sécurité. En économisant justement cet argent comme cet écureuil, on essaye de compenser un manque de sécurité intérieure ou de liberté, ou autre chose, avec de l'argent. Cela ne fonctionne pas, car il est impossible de compenser un manque intérieur par quelque chose d'extérieur. Cela ne signifie pas que ce n'est pas bien d'avoir des économies, mais épargner doit se faire pour de bonnes raisons. Le deuxième mouvement, c'est le mouvement saboteur. Dans ce mouvement, les personnes inconsciemment vont faire en sorte de ne pas attirer autant d'argent que possible. Par exemple, elles ne rempliront pas le formulaire qui leur permettra de récupérer de l'argent de leur assurance, obtenir une aide financière. Ces personnes sont généralement dans des dettes. Elles ont alors une ou plusieurs projections négatives sur l'argent. Par exemple, l'argent est sale, je ne mérite pas l'argent, de l'injustice, de l'abus de pouvoir, une source de stress, une source de conflit. Elles projettent une ou plusieurs parties d'elles qu'elles rejettent, qu'elles n'aiment pas sur l'argent. Et le troisième mouvement, le mouvement montagne russe. Dans ce mouvement, ce sont des personnes qui traversent des phases d'économie, comme l'écureuil. Et des phases lors desquelles elles dépensent de manière non contrôlée. Autrement dit, elles vont dépenser à outrance, qui n'apporteront pas de bien-être durable. Pour certaines, ces phases auront lieu quelquefois dans leur vie, des grosses périodes d'économie, et puis un coup dur, une faillite, un divorce. Et puis d'autres, elles seront régulières. Alors, inconsciemment, dès à présent, elles disposent d'un certain montant sur leur compte, il leur arrive un problème, où justement, elles s'auto-sabotent. Dans ce mouvement, on trouve des personnes qui ont au moins une projection projective sur l'argent, sécurité, liberté, mouvement d'économie, et au moins une projection négative sur l'argent, injustice, source de conflit, mouvement de rejet. Et dans ce cas, c'est plusieurs parties d'elles qui sont projetées sur l'argent. Alors aujourd'hui, l'exercice du jour, c'est de savoir dans quel mouvement vous vous trouvez. Est-ce le mouvement écureuil ? Est-ce le mouvement saboteur ? Est-ce le mouvement montagne russe ? Voilà. Quelle projection avez-vous de l'argent ? Donc réfléchissez bien à cet exercice tout simple aujourd'hui, pour pouvoir nettoyer. Et aujourd'hui, je vais vous tirer des cartes de guidance personnelles. Alors, ça va être du direct. Hop, là. Je me concentre. Alors, vous allez respirer quelques instants. Et comme par habitude, vous allez vous concentrer de savoir si ça va être la bougie, le cœur, ou le petit bouddha. Allez, on est parti. Votre message. La bougie, le cœur, le bouddha. Si vous avez choisi la première carte, hop, là, voici votre message. Je trouve trois actions qui me font avancer dans mes rêves. Donc, je répète. Je trouve trois actions qui me font avancer dans mes rêves. Si vous avez choisi le cœur, voici votre message. Je suis en harmonie avec la nature et mon âme. Donc, profitez de cette journée aujourd'hui, d'être en harmonie. Voilà. Favorisez plus d'ancrage avec la nature et votre âme. Faites-vous du bien. Vous avez choisi le petit bouddha. Voici votre message. Communiquez. Je parle ce dont je souhaite attirer. Donc, délibérez le chakra de la gorge. Donc, je parle de ce que je souhaite attirer. Donc, formulez vos voeux. Profitez de cette belle journée pour formuler vos voeux. Je vous souhaite une bonne journée, un bel exercice et je vous dis à demain. Merci.